Sur quel terreau émerge un projet VAE ? Qu'est-ce qui fait valeur dans une expérience ? Comment utiliser le référentiel professionnel ? Comment appréhender la compétence de manière opérationnelle ? Pourquoi l'écriture de l'expérience passe-t-elle par une forme narrative ? Comment mettre en récit sa pratique ? Qu'est-ce que demande le travail d'écriture centrale dans la démarche VAE ? Qu'est-ce qui caractérise la posture de l'accompagnateur VAE ? Y a-t-il lieu vraiment d'opposer VAE et formation ? Ce sont là les principales questions qui traversent mon livre sur la VAE. Je suis responsable de formation en école de travail social et j'accompagne des candidats à la VAE pour des diplômes du travail social depuis une vingtaine d'années. Ce livre s'appuie sur cette expérience au long cours et sur les savoirs, les connaissances, qu'elle a permis d'engranger. Si on file la métaphore musicale, on pourrait dire que ce livre est chorale, polyphonique. Si on file la métaphore picturale, on pourrait dire qu'il est d'une tonalité très chromatique. Si on se tourne plutôt vers une métaphore textile, on pourrait dire qu'il est d'un patchwork. Ce livre n'est pas un ouvrage théorique, mais il comprend quelques concepts. Ce livre n'est pas non plus un guide ou un manuel pratique, mais il propose de nombreuses ressources méthodologiques. Ce livre se présente plutôt comme une composition bigarrée, tissée avec des matériaux divers. Des écrits VAE, des récits pratiques d'accompagnement, des extraits de mon propre carnet de bord, des témoignages de candidats sur leur propre expérience VAE. Il invite aussi à quelques détours par la littérature pour illustrer autrement certains aspects de la démarche. Le lecteur, qu'il soit candidat, accompagnateur, formateur ou jury, pourra y cheminer chapitre après chapitre. Il pourra aussi y circuler de manière plus aléatoire, suivant son intérêt du moment, comme s'il prenait des chemins de traverse. La VAE est sous le coup d'une réforme récente qui donne une nouvelle configuration au dispositif et à la démarche. Les candidats à la VAE pour les diplômes du travail social, comme le diplôme d'État d'éducateur spécialisé ou le diplôme d'État d'accompagnant éducatif et social, sont parmi les plus nombreux à recourir à ce dispositif. Mon livre met en lumière ce que comprend ce parcours VAE à ses différentes étapes et dans ses différentes dimensions. Il veut aussi montrer que la VAE n'est pas une voie d'accès rapide à la certification et à moindre frais. Il vise surtout à aider les candidats à apprendre à mieux se saisir de leur expérience, pour en discerner, en apprécier et en valoriser les acquis. Il pourrait aussi soutenir les accompagnateurs dans cette démarche et dans cette aventure. Une aventure, oui, car la VAE relève d'un réel cheminement professionnel, parfois même personnel, et pas juste de la quête unique d'un diplôme. Je vous en souhaite une lecture qui, tout à la fois, vous éclaire vos ressources et vous stimule. Merci.